La peinture oubliée Émilie, une jeune historienne de l'art passionné, spécialisée dans l'art de la Renaissance, marchait prudemment dans la vieille maison abandonnée. Elle aimait l'art depuis toujours. Elle rêvait de découvrir quelque chose d'extraordinaire qui changerait sa vie. Dans une pièce poussiéreuse, elle a trouvé une peinture cachée, couverte de toiles d'araignée. Cette œuvre semblait être celle d'un artiste reclus qui avait disparu mystérieusement il y a des décennies. Émilie était intriguée. La peinture avait des symboles et des motifs qui ressemblaient à un code. « Quel mystère ! » murmura-t-elle. Émilie examina la peinture de plus près. Elle vit des montagnes, un ciel sombre et un vieux château. Les couleurs étaient sombres mais belles. Elle toucha doucement la toile avec ses doigts. « Pourquoi cette peinture est-elle ici ? Qui a peint ça ? » se demanda-t-elle. Elle commença à nettoyer la peinture. Elle utilisait un petit pinceau et travaillait avec soin. Émilie sentait que cette peinture était spéciale. Alors qu'elle nettoyait, elle découvrit un message caché. « Un trésor ? » dit-elle à voix haute. Le message indiquait que la peinture était une carte vers un trésor légendaire. Émilie ne pouvait pas y croire. Son cœur battait fort. Elle savait que cette découverte pouvait changer sa vie. « C'est incroyable ! » pense à Émilie. « Je dois trouver ce trésor. » Elle regarda autour d'elle. La maison était silencieuse. Émilie sentait l'histoire dans chaque mur, chaque pierre de cette maison. Elle prit des photos de la peinture avec son téléphone. Elle voulait étudier ces symboles et ce message plus tard. Émilie savait qu'elle devait être prudente. Ce trésor pouvait attirer d'autres personnes et pas seulement des historiens de l'art. Émilie sortit de la maison et regarda le village. Elle se sentait différente. Elle avait un secret, un mystère à résoudre et elle était prête pour cette aventure. « Je vais découvrir ce trésor. » se promit elle. Elle marcha dans les rues du village pensant à la peinture. Émilie savait que cette découverte était le début de quelque chose de grand. Elle sentait l'excitation et un peu de peur. Mais elle était prête. « Je suis une historienne de l'art. » se dit-elle. « Je peux faire ça. » Cette nuit-là, Émilie ne pouvait pas dormir. Elle pensait à la peinture, au trésor, à l'aventure qui l'attendait. Elle se sentait comme une détective, prête à résoudre un grand mystère. Le lendemain, Émilie commença ses recherches. Elle savait que ce ne serait pas facile. Mais elle était déterminée. Elle voulait découvrir le secret de la peinture et trouver le trésor. « Je vais écrire l'histoire. » se dit-elle avec un sourire. Émilie était dans un café avec son meilleur ami, Lucas. Lucas était intelligent et adorait l'histoire. Elle lui montra les photos de la peinture. « Lucas, regarde ça ! » dit Émilie avec excitation. Lucas examina les photos attentivement. « C'est incroyable, Émilie. On dirait un vrai mystère. » « Je pense que c'est une carte pour un trésor. » expliqua Émilie. Lucas était surpris. « Un trésor ? Comme dans les histoires ? » Émilie hocha la tête. « Oui, exactement. Et je veux le trouver. » Ils décidèrent de travailler ensemble pour décoder le message. Lucas était doué avec la technologie. Il pouvait aider Émilie. Mais il y avait un problème. Émilie avait du mal à faire confiance aux gens. Elle avait été trahie dans le passé. Mais Lucas était différent. Il était son ami depuis longtemps. Pendant qu'ils parlaient, un homme élégant les regardait. C'était M. Laurent, un collectionneur d'art mystérieux. Il s'approcha d'eux. « Bonjour, je m'appelle M. Laurent. Je suis collectionneur d'art. » Dit-il avec un sourire. Émilie et Lucas regardèrent. Ils étaient un peu méfiants. « J'ai entendu parler de votre découverte. » Continua M. Laurent. « C'est très intéressant. » Émilie était prudente. « Merci, mais c'est une affaire privée. » M. Laurent sourit. « Bien sûr. Mais si vous avez besoin d'aide, je suis là. » Il leur donna sa carte et partit. Émilie ne savait pas quoi penser. « Tu penses qu'on peut lui faire confiance ? » demanda Lucas. Émilie secoua la tête. « Je ne sais pas. Il semble cacher quelque chose. » Ils continuèrent à travailler sur le code. C'était difficile. Mais Émilie et Lucas étaient déterminés. Ils découvrirent que le code parlait d'une vieille légende. Le trésor était lié à cette légende. Ils étaient excités. Mais ils ne savaient pas que M. Laurent les suivait. Ils voulaient le trésor pour lui-même. Émilie et Lucas alertent à la bibliothèque pour en savoir plus sur la légende. Ils trouvèrent des livres anciens et des cartes. Ils travaillaient dur, lisant et discutant. Mais ils sentaient que quelqu'un les observait. « Lucas, je pense que quelqu'un nous suit. » murmura Émilie. Lucas regarda autour de lui. « Tu as raison. C'est peut-être M. Laurent. » Ils décidèrent d'être plus prudents. Le trésor était important. Mais ils devaient faire attention. « Nous devons être intelligents. » dit Émilie. « Nous ne pouvons pas laisser M. Laurent nous arrêter. » Lucas acquiesça. « Oui, nous trouverons ce trésor. Ensemble. » Émilie se sentait forte avec Lucas à ses côtés. Elle savait qu'il pouvait résoudre ce mystère. Le soir, Émilie pensait à la peinture, au trésor et à M. Laurent. Elle savait que la route serait difficile. Mais elle était prête pour l'aventure. « Je trouverai ce trésor. » se dit-elle avec détermination. « Peu importe ce qui arrive. » Émilie et Lucas étaient en voyage. Ils visitaient des sites historiques et des bibliothèques à travers l'Europe. Ils cherchaient des indices dans la peinture. Dans chaque ville, ils découvraient de nouvelles choses. Ils apprenaient sur l'artiste, un homme avec une histoire triste. Il avait vécu seul et ses rêves n'avaient jamais été réalisés. Émilie sentait une connexion avec l'artiste. Elle comprenait sa solitude. « Il était comme moi, passionné et seul. » dit-elle à Lucas. Lucas regardait Émilie avec inquiétude. Il voulait la protéger. « Nous trouverons la vérité, Émilie. Je suis là pour toi. » dit-il. Ils trouvèrent des informations sur une société mystérieuse liée à l'artiste. Cette société avait des secrets, peut-être dangereux. Émilie était de plus en plus curieuse. « Cette société, quels étaient-ce leurs secrets ? » demanda-t-elle. Lucas secoua la tête. « Je ne sais pas, mais nous devons être prudents. » Ils continuaient à suivre les indices. Parfois, ils sentaient que quelqu'un les suivait. C'était peut-être M. Laurent. Un jour, ils étaient dans une vieille bibliothèque. Ils trouvèrent un livre rare. Le livre parlait de la société secrète et de l'artiste. « Regarde ça, Émilie ! » dit Lucas. « Ce livre a des réponses. » Ils lisaient le livre ensemble. Le livre révélait que la société cherchait quelque chose de spécial, pas de l'or ou des bijoux. « C'est plus précieux et plus dangereux ! » dit Émilie. « Mais quoi ? » Lucas regarda Émilie. « Peut-être un secret, quelque chose qui peut changer le monde. » Émilie était excitée et un peu effrayée. « Nous devons trouver ce trésor avant M. Laurent. » dit-elle. La tension entre Émilie et M. Laurent augmentait. Il savait qu'il était dangereux, mais il devait continuer. « Je veux découvrir la vérité. » dit Émilie. « Je veux comprendre l'histoire de l'artiste. » Lucas hocha la tête. « Nous le ferons. Ensemble. » Le soir, dans leur hôtel, Émilie pensait à leur aventure. Elle se sentait proche de la solution, mais elle savait que c'était risqué. « Lucas, nous sommes proches. » dit-elle. « Je le sens. » Lucas était d'accord. « Oui, nous sommes proches, mais nous devons être prudents. » Émilie regardait par la fenêtre. La lune brillait dans le ciel. Elle pensait à l'artiste, à sa peinture, au trésor. « Je vais finir ton histoire. » murmura-t-elle. Le lendemain, ils partirent pour un autre site. Ils avaient un nouvel indice, un nouveau mystère à résoudre. Émilie et Lucas étaient déterminés. Ils voulaient découvrir le secret de la peinture et de la société. Ils voulaient trouver le trésor. « Nous sommes sur la bonne voie. » dit Émilie. « Je le sens. » Ils marchaient ensemble, prêts pour la prochaine étape de leur aventure. Le mystère devenait plus profond et ils étaient prêts à le démêler. Émilie et Lucas étaient dans un ancien monastère. Ils avaient découvert une bibliothèque secrète sous terre. C'était sombre et silencieux. « Nous sommes proches du secret. » dit Émilie avec un souffle d'excitation. Ils cherchaient partout dans la bibliothèque. Il y avait des livres anciens et des manuscrits partout. « Regarde ça, Lucas ! » cria Émilie. Elle avait trouvé un manuscrit caché. Lucas vint rapidement. « C'est incroyable, Émilie. C'est peut-être le trésor. » Ils ouvrirent le manuscrit avec soin. C'était vieux et fragile. Le manuscrit parlait d'un secret qui pouvait changer la compréhension de l'histoire. « Ce manuscrit est plus précieux que de l'or. » dit Émilie. Mais Émilie avait peur. Ce secret pouvait être dangereux. Si les mauvaises personnes le trouvaient, cela pourrait être terrible. « Nous devons protéger ce secret. » dit-elle à Lucas. Lucas était d'accord. « Oui, mais c'est une grande découverte pour ta carrière. » Émilie était tiraillée entre sa carrière et la sécurité du monde. Elle voulait réussir, mais pas au risque de causer du mal. « Ma carrière n'est pas plus importante que la sécurité. » dit Émilie. Soudain, M. Laurent apparut. « Vous avez trouvé le manuscrit. » dit-il calmement. Émilie et Lucas étaient surpris. « Comment nous avez-vous trouvés ? » demanda Lucas. M. Laurent sourit. « Je vous ai suivi. Je ne pouvais pas vous laisser découvrir mon secret. » « Votre secret ? » demanda Émilie. M. Laurent regardait le manuscrit. « Je suis un descendant de l'artiste. Ce manuscrit est dangereux. Il doit être détruit. » Émilie ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Vous êtes un descendant. Pourquoi voulez-vous détruire ce manuscrit ? » M. Laurent regardait le manuscrit. « Ce secret pourrait détruire ma famille. » « Il doit disparaître. » Émilie et Lucas étaient choqués. Ils ne savaient pas quoi faire. « Nous ne pouvons pas le détruire. » dit Émilie. « C'est une partie de l'histoire. » M. Laurent secoua la tête. « Non, c'est trop dangereux. » Émilie tenait le manuscrit. Elle devait prendre une décision. Protéger le secret ou révéler une découverte incroyable. « Je ne vais pas le détruire. » « Je ne vais pas le détruire. » dit-elle fermement. « Mais je vais le protéger. » Lucas regardait Émilie. Il était fier d'elle. Elle était courageuse et forte. « Nous trouverons un moyen de protéger ce secret. » dit-il. M. Laurent les regardait. Il savait qu'il ne pouvait pas les forcer à détruire le manuscrit. « Vous faites une erreur. » dit-il. « Mais je ne peux pas vous arrêter. » Il partit, laissant Émilie et Lucas avec le manuscrit. Émilie regardait le manuscrit. Elle savait que sa décision allait changer sa vie. « Mais elle était prête à accepter ce défi. » « Nous allons faire la bonne chose. » dit-elle à Lucas. Ils sortirent de la bibliothèque, déterminés à protéger le secret du manuscrit. Ils savaient que leur aventure n'était pas terminée. Émilie et Lucas étèrent de retour dans la vieille maison où tout avait commencé. Ils tenèrent le manuscrit précieux. « Nous devons décider quoi faire. » dit Émilie. Lucas regardait le manuscrit. « C'est une grande responsabilité. » Soudain, M. Laurent apparut. « Vous avez pris une décision ? » demanda-t-il. Émilie le regarda. « Oui. Nous allons préserver ce manuscrit, mais garder son secret. » M. Laurent était surpris. « Vous ne voulez pas de gloire ou de richesse. » Émilie secoua la tête. « Non. La vraie passion est de préserver l'histoire de l'art, pas la célébrité. » M. Laurent regardait Émilie. Il voyait sa détermination. « Vous êtes différente de ce que je pensais. » Émilie tenait fermement le manuscrit. « L'héritage de l'artiste est important. Je respecte son travail. » Lucas sourit. « Je suis fier de toi, Émilie. » M. Laurent hocha la tête. « Je vous laisse le manuscrit. Protégez-le. » Il partit, laissant Émilie et Lucas seuls. Ils avaient gagné, mais ils savaient que leur travail n'était pas terminé. « Nous devons trouver un endroit sûr pour ce manuscrit. » dit Lucas. Émilie acquiesça. « Oui. Un endroit où personne ne peut le trouver. » Ils cachèrent le manuscrit dans un lieu secret. Ils savaient que c'était le meilleur choix. Plus tard, Émilie regardait la maison. Elle pensait à son aventure. Elle avait grandi. Elle avait appris beaucoup sur elle-même. « Je suis contente de notre décision. » dit-elle à Lucas. Lucas était d'accord. « Moi aussi. Tu as été courageuse. » Émilie sourit. « Merci, Lucas. Pour tout. » Ils quittèrent la maison, prêts pour leur prochaine aventure. Le soir, Émilie était dans son bureau. Elle regardait le manuscrit. Elle avait découvert quelque chose d'intéressant. « Un autre mystère. » murmura-t-elle. « Le manuscrit contenait un indice pour une autre énigme historique. » Émilie était excitée. C'était le début d'une nouvelle aventure. « Je suis prête pour ce nouveau défi. » dit-elle. « Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada